Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto ensemble j'ai vu ça sur Pinterest et j'ai trouvé que ça faisait une idée cadeau pour les nounous, atsem, maîtresses pour cette fin d'année donc j'avais envie de vous partager l'idée donc pour commencer je vais brancher mon pistolet à colle car il va vous falloir de la colle chaude j'aurais pu le faire avant mais comme d'avant je n'y ai pas assez donc le temps que je vous explique tout ça il aura largement le temps de chauffer on va prendre quelques bâtons hop voilà alors j'ai trouvé pour faire donc ce tuto il me fallait des boules comme ça en polystyrène elles font huit centimètres de diamètre moi je les ai trouvés dans un Leclerc près de chez moi vous en trouvez vous pouvez entrer dans les centracor dans les jiffy ou sur internet ça coûte pas excessivement cher donc ceci il vous faudra du ruban donc là moi j'ai choisi du ruban rouge voilà pour les fêtes il vous faudra des roses donc les fameuses roses vous savez que j'achète régulièrement chez action donc des blanches on va faire une boule comme ceci de noël avec des roses blanches et on fera l'autre avec des roses rouges assez foncées il vous faudra de la colle en bombe alors moi peut-être de l'inote que je suis j'en ai quasiment plus dans mes deux bombes là elles sont quasiment vides je suis allée c'était quand hier donc là nous sommes le samedi 2 je suis allée hier chez action et j'ai oublié d'en reprendre voilà comme ça c'est fait ensuite il va vous falloir des paillettes comme ceci moi je les ai trouvés dans mon intermarché je vais prendre les grises pour les roses rouges et je vais prendre les paillettes rouges pour les roses blanches et il va vous falloir alors ça c'est optionnel c'est vraiment pour ramener une petite touche des petites perles alors attendez des petites perles comme ceci moi je vais venir coller les plus petites et puis voilà c'est parti donc je vais ouvrir parce que ça aussi je ne l'ai pas fait hors caméra pour gagner du temps donc je viens couper mes roses récupérer mes roses qui sont sur des tiges alors vous voyez j'adore ces roses là qu'on trouve chez action en plus elles ne sont pas excessives parce que vous pouvez à la fois les couper comme ça pour pouvoir les coller ou alors vous pouvez les laisser sur tiges et pour pouvoir les piquer dans une création si vous faites une création avec une base en mousse par exemple vous pouvez venir les piquer dedans et je trouve vraiment ça intéressant j'aimerais bien qu'ils sortent les mêmes mais pailletés déjà pailletés ça serait bien voilà donc je vais déjà venir mettre du ruban sur ma première boule donc moi j'ai choisi du rouge pour les deux voilà pour rester vraiment dans les couleurs de noël donc pour moi le rouge est vraiment une couleur de noël après vous vous mettez la couleur de ruban que vous voulez qui vous plaît le plus donc alors c'est parti donc je viens coller mon ruban comme ceci sur ma boule donc ce qui est très bien avec avec le polystyrène c'est que vous pouvez à la fois coller dessus vous pouvez piquer dedans les roses là comme elles étaient sur tiges on en on aurait très bien pu les piquer moi j'avais envie de les coller pour que vraiment elles durent dans le temps on aurait pu très bien les piquer et c'est vrai que le polystyrène ça se travaille assez facilement et après c'est parti on va venir coller des roses sur toute la boule je vous voyez rien sur toute la boule on va venir coller des roses voilà et c'est parti avec notre pistolet à colle chaude donc moi je me suis mis des bâtons d'avance à proximité parce que je pense qu'on va en utiliser pas mal donc là en fait je suis en train de camoufler la base de mon noeud pour plus qu'on voit là où j'ai collé mon noeud sur je n'ai pas mis assez sur la boule donc il faut le temps que les vous voyez rien du tout le temps que les roses prennent avec la colle chaude et on fait ça sur toute la boule donc c'est parti alors il n'y a rien de compliqué il n'y a rien de difficile c'est juste du collage de nos bouts de nos fleurs sur notre boule moi je trouve que c'est reposant vous venez coller vos roses elles ont tendance un peu à bouger parce qu'il faut le temps qu'elles prennent et après on va venir pailleter tout ça pour être vraiment dans l'esprit de noël alors vous voyez là j'évite un peu de les toucher j'attends que la colle prenne donc il faut quand même les serrer voilà le but c'est que ça fasse une belle boule de rose et qu'on ne voit plus qu'on ne voit plus le polystyrène le polystyrène derrière c'est parti on continue donc là moi j'ai ouvert deux boîtes de rose mais là je suis en train de constater que j'aurais besoin de plus donc c'est pas un problème vous voyez il faut au moins je pense je pense trois j'en ai encore une il faut quand même pas mal après moi j'ai pris des boules enfin j'ai pris ce que j'ai trouvé en fait qui font 8 cm de diamètre mais si vous voulez utiliser moins de rose vous en trouvez des boules qui font moins voilà tout simplement là dans le Leclerc où j'ai trouvé mes boules en polystyrène il y avait plein de choses il y avait des cœurs il y avait des carrés il y avait plein de choses franchement ça donne plein d'idées surtout les cœurs pour la Saint-Valentin ça peut donner des idées je pense que je retournerai chercher des éléments comme ça en polystyrène et puis après vous en trouvez aussi très facilement sur le net ça prend forme vous voyez ça prend forme donc là il va falloir que je rouvre une troisième boîte de roses il en faut quand même pas mal des roses mais ça va le faire et voilà et je fais le tour hop donc je trouvais que ça faisait une belle un beau cadeau ça pouvait être sympa pour une maîtresse une adsem une nounou je trouvais que c'était sympa donc je vais rouvrir mes deux autres boîtes donc je pense voilà il faut quand même pas mal de roses et je vous reprends tout de suite donc voilà j'ai recoupé deux boîtes par contre c'est pas le même blanc il n'y a pas un gros gros écart on est toujours dans du blanc mais il est à peine à peine comment dire à peine plus foncé bon c'est dommage après ça me gêne pas dans le sens où c'est pour moi et puis une fois que je les aurais pailletés je pense qu'on verra plus mais ouais c'est pas tout à fait ah si vous allez le voir vous voyez c'est pas tout à fait le même blanc c'est de ma faute j'aurais dû m'en rendre compte avant et je les aurais alternés j'en aurais mis vous voyez j'en aurais mis dedans par-ci par-là et ça serait plus plus confondu bref c'est pas grave donc là je pense que j'en ai assez de toute façon il faut parce que je n'en ai plus mais oui j'en ai assez et donc voilà on met des roses un peu partout voilà je pense que vous avez compris le principe j'aime bien alors moi j'adore les roses il faut savoir que c'est ma fleur préférée j'adore et ça me choque pas de voir des roses à noël enfin voilà d'avoir des roses comme ça pailletées dans un sapin par exemple moi ça me choque pas personnellement j'aime bien donc là je vais me mettre en accéléré je vais continuer je pense que vous avez compris compris le principe donc voilà moi j'adore rien que là comme ça j'aime beaucoup alors par contre j'ai passé quasiment quasiment 5 boîtes entières voilà voyez de la 5ème boîte il me reste il me reste ça après moi j'avais du stock parce que j'en achète pas j'en achète pas mal mais si vous voulez pas en passer autant vous trouvez des boules qui sont plus petites parce que vous voyez moi donc je vous ai dit elles font 8 cm quand vous rajoutez les roses vous voyez ça fait par rapport à ma main je ne sais pas comment vous montrer ça fait quand même quelque chose de gros vous voyez si je le pose dans ma main ça fait quand même quelque chose de gros donc si vous avez des boules qui font un diamètre de 6 ou même de 4 je pense que c'est très très bien une fois qu'on a fait ceci j'en ai une qui fait un peu la tête on va venir la pailleter c'est noël donc pour la pailleter moi je vous conseille d'utiliser de la bombe en colle non de la colle en bombe à chaque fois j'ai de la bombe en colle non mais n'importe quoi et on vient mettre nos paillettes et on en met un peu partout j'espère que j'aurai assez de colle d'où la ma feuille vous voyez comme j'utilise de la colle en bombe j'ai voulu protéger ma plaque en verre et c'est pour ça que je suis venue mettre une feuille de papier et je trouve que ces boules comme ça recouvertes de rose pour une décoration de mariage moi je pense que ça peut être super sympa pour décorer une salle décorer une table pour un mariage donc voilà je viens mettre des paillettes tout partout j'adore une fois que ma colle sera bien sèche hop et une fois qu'on a fait ceci hop je pousse les paillettes je pousse ma colle je vais venir même des petites perles alors quelques-unes à droite à gauche quelques-unes pour rapporter une petite touche mais ça vous êtes vraiment pas obligé si vous avez si vous n'avez pas de perles comme ça voilà moi la créa que j'avais vue sur Pinterest elle en avait j'avais trouvé que c'était vraiment sympa mais si vous n'avez pas à la maison n'en achetez pas exprès rien qu'avec les paillettes c'est mignon comme tout je peux vous la mettre celle-là hop alors les perles comme ça je pense qu'il ne faut pas en mettre non plus de trop c'est vraiment pour apporter un petit truc en plus alors moi j'ai deux tailles de perles j'en mets je ne mets que les plus petites alors ces perles-là je ne sais plus du tout si je les avais achetées ça fait longtemps 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 que je les ai ça fait des années je ne sais pas peut-être dans un truc vous savez un truc comme jour de fête ou peut-être dans un truc comme ça je pense que c'est là-dedans que j'ai dû dans un magasin un peu de ce style-là que j'ai dû les trouver ces perles hop après il faudra faire le ménage des fils de colle j'ai vu aussi sur alors je crois que c'est sur tiktok il me semble une nana qui a une boutique où elle fait des trucs comme ça avec des des roses en mousse et elle pour les fêtes là sur sa boutique elle proposait c'est un petit pot où elle vient poser une rose beaucoup plus grosse qu'elle paillette et après elle vous met une déco et elle vend ça sur sa boutique j'ai trouvé que c'était beau comme tout sur tiktok j'ai vu ça par contre je ne pourrais plus vous dire le nom de la boutique je ne sais plus mais elle faisait des compos comme ça avec des fleurs en mousse et j'ai trouvé ça très très joli elle montrait ce qu'elle faisait comme compos pour les fêtes franchement il y en a vraiment qui sont doués comme de l'or dans les mains voilà j'ai mis quelques perles vous voyez pour offrir alors là je vais faire ah moi j'adore franchement j'aime beaucoup et c'est un peu ouais ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu sur Pinterest compo comme ça donc là vous avez compris le principe il n'y a rien de compliqué c'est un peu long à faire il n'y a rien de compliqué le seul bémol c'est que voilà comme je vous dis moi vu que j'ai des vu que mes boules sont assez grosses il me faut beaucoup de rose mais si vous ne voulez pas mettre passer autant de rose vous prenez des boules plus petites donc là hors caméra je vais faire la boule rouge que je vais venir pailleter je vais venir pailleter en argent et puis on se retrouve après pour le rendu final donc voilà j'ai fait la boule rouge alors moi j'ai un coup de coeur pour la rouge j'aime aussi beaucoup la blanche mais j'adore la rouge donc voilà ce que ça donne avec les roses pailletées en argent voilà pailleter comme ça je trouve vraiment que ça fait Noël après tout le monde n'aimera pas parce que voilà peut-être que certaines personnes trouveront que les roses ne font pas Noël moi ça ne me dérange pas j'aime beaucoup et je trouve que ça fait un petit cadeau comme je vous disais nounou atsem maîtresse pour la fin de l'année après si vous avez des machines comment dire de découpe comme silhouette cricotte etc vous pouvez peut-être aussi faire une étiquette pour ma maîtresse pour ma nounou avec le prénom de la maîtresse avec le prénom de la nounou ça peut faire ça peut rendre vraiment vraiment bien moi c'est pour moi j'avais vraiment envie d'essayer et je me suis dit pourquoi pas essayer en vidéo je ne sais pas encore où je vais les mettre mon sapin est bien chargé donc ça n'ira pas dans le sapin mais je vais trouver un endroit je ne m'inquiète pas et bien voilà nous avons terminé j'espère que ce tuto vous aura plu ça vous aura donné des idées et on va se retrouver très vite pour une autre une autre vidéo pour un home déco comme je vous disais dans mon relax si on va faire un home déco avec une lanterne et je pense que je vais le faire ici dans mon bureau parce que dans mon garage il fait beaucoup beaucoup trop froid et là ils annoncent alors en début de semaine ils annonçaient moins 10 pour chez nous et là ils annoncent ça a descendu à moins 8 mais dans le garage c'est même pas la peine je ne tiendrai pas voilà et bien si vous avez regardé cette vidéo en entier je vous en remercie abonnez-vous likez commentez activez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite prenez le temps de scraper prenez soin de vous prenez le temps de scraper voilà et à très vite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz